Bonsoir ! Là-bas, on traduit. Après, on expliquera la nécessité dans un esquel écrit. Celui qui va égorger, qui va faire la shrita, la bataille rituelle, a deux têtes en même temps. Shrita tog shera. Alors, sa shrita est permise. C'est-à-dire, il prend, on va prendre un cas simple, il prend deux poulets et il se débrouille pour les... Oui, c'est un expert en la matière, il va tenir les deux poulets en même temps dans sa main, il va leur tendre le coup, il prend un couteau et, avec un seul aller ou même, d'accord, comme ça, d'un coup, il tranche les coups des deux poulets. Il a fait une double shrita. Et ce qu'on permet ou ne permet pas, la mishnah renseigne que c'est permis. Si vous faites attention, la mishnah utilise un langage d'apostériorisme. S'il a fait ça, c'est permis. Ça veut dire qu'après, il ne fallait pas le faire. On va expliquer de quoi on parle exactement ensuite. Mais d'abord, j'avance la mishnah. Il y a aussi, à la place d'une personne qui vorge deux poulets, on parle à présent de shnah. Ymochazin masakin veshur hatin. Deux personnes qui tiennent, qui attrapent un couteau, veshur hatin, et ils tranchent la tête. Même si un tient le couteau en haut et l'autre tient le couteau en bas, leur shrita est tolérée à postériorisme aussi, de nouveau. Apparemment, la mishnah n'est pas à postériorisme. On explique, on revient sur le premier cas. La nécessité d'abord d'enseigner le premier cas. On t'a dit que tu peux, si tu veux, faire la shrita de deux en même temps. Mais la mishnah, il n'y a aucun problème en dehors, tout d'abord. Si tu as sectionné la trachée artère et le zophage, d'accord ? Le canet et le veshet, un des deux pour les poulets, ou les deux pour les mammifères, eh bien, la shrita et la tchera, il n'y a aucun problème. Pourquoi la mishnah, elle te dit que malgré tout, si tu l'as fait, c'est à postériori permis, mais pas a priori ? Le barthé, le tosotium te rapporte, que l'agma explique, qu'on parle en réalité, on fait allusion à ce qui se passe dans les hodkotshim. Dans les korbanot, spécialement, la Torah l'insistait sur, en me disant le mot tisbehe ou tisbach, qu'a priori, il faut... qu'il faut qu'a priori, on égorge un korban après l'autre, d'accord ? Ça, c'est pour les kochib, pour les korbanot, on fait qu'a priori, il faut un. Et à postériori, la mishnah, elle a utilisé le mot d'apostériori pour me dire, sache que même dans les kochib, à postériori, ce sera permis, il t'aura quand même fait le korban, il est quand même validé. D'accord ? Maintenant, par rapport au shrita, il bochazine, basakine, vachakratine, par rapport aux deux personnes qui égorgent, en mettant, qui tiennent le couteau et qui égorgent, si vous faites attention, la mishnah, elle insiste en me disant, même si un attrape le couteau d'un côté en haut, et l'autre en bas, c'est-à-dire il y a le manche du couteau, et il y a le bout du couteau de l'autre côté, le pic, quoi, enfin, je ne sais pas, la fin, le bout de la nappe, et même s'ils sont tous les deux en train d'attraper, il y en a un qui est vers le haut, et l'autre qui est vers le bas, et comme ça, ils font les allers-retours pour trancher l'animal, et bien, la mishnah permet. Quelle était l'insistance ? Et là, justement, c'est pour ça que j'ai envie de débuter un petit peu la mishnah qui mêle, parce que ça concerne l'arrape particulière qu'on va voir dans l'imshnah qui est l'interdit de drassa. Et j'explique. Farashrita, ça implique qu'il y a les deux conduits, la trache artère et l'œsophage, et avec mon couteau, je dois les trancher. Je n'ai pas le droit d'enfoncer mon couteau comme ça. Enfonçant, ouais, imaginez vous coupez du pain, mais vous pouvez soit le faire en va-et-vient, même si allez-si, ça a du problème, imaginez que même avec un couteau lisse, vous faites le va-et-vient et ça va trancher le pain. Vous avez un autre moyen de couper, d'appuyer fortement. Si on égorge un animal de la sorte, on appuie fortement sur le cou, donc jusqu'à comme ça, le couteau, il va s'introduire dans les deux conduits, dans les deux simanimes, il va s'introduire, il va les sectionner, et bien la shrita est de psoula, il faut nécessairement faire le geste de va-et-vient et de trancher proprement, d'accord ? En harmonie, comme ce qu'on avait dit. C'est bien-être comme ça, quoi. D'accord ? Un geste harmonieux n'est pas un geste qui écrase comme ça les simanimes, c'est l'interdit qu'on appelle drassa, l'hydrose s'écraser, ne pas écraser le couteau. Selon ce principe, dans la prochaine Michna, on va le voir beaucoup plus dans les détails, mais à partir de quand je considère, toujours quand vous coupez du pain, si vous prenez votre couteau et vous commencez à faire l'aller-retour en attendant que vous avez coupé votre tranche, vous allez passer une demi-heure, à chaque fois que vous allez réussir à enlever une petite. C'est sûr qu'il faut mettre un petit coup, un petit coup de pression pour que ça aille plus vite. Et alors là, on va être confronté à un problème, de définir précisément à partir de quand je considère que tu as mis un coup de pression trop fort, que ton couteau n'a pas coupé en va-et-vient, mais il a plutôt coupé en s'enfonçant tel quel. Ça va être le sujet de la prochaine Michna. Dans notre Michna, pour le moment, dans la Michna bête, on a déjà introduit la notion en te disant, sache que lorsque deux personnes vont égorgées ensemble, on va permettre, la Shrita, on ne va pas craindre la postérie, qu'il y ait un des deux côtés qui ait tiré trop vite, et donc que l'animal a été abattu avec ce qu'on appelle la drassa. Il a été le couteau qui a été enfoncé de force, et donc qui a sectionné les deux conduits. D'accord ? C'est le principe. C'est pour ça que la Michna a besoin de m'enseigner, en fait, pour dire, sache que deux personnes qui attrapent le couteau, tu peux être confronté à un problème, en théorie, qu'il y en a un qui va tirer plus fort que l'autre, et du coup, le couteau va être déséquilibré, il va se mettre, au lieu de trancher, il va se mettre, d'accord, de scier, je ne sais pas comment dire, je n'ai pas le bon mot, mais au lieu de trancher en faisant son va-et-vient, il risque de s'enfoncer, et bien la Michna en scène que non. Deux personnes peuvent aussi attraper le couteau et égorger l'ensemble. Et donc si déjà, on commence tout de suite la Michna à guimel, comme ça, ça nous permettra demain, on a une Michna très courte, donc la Michna demain elle va être plus longue, comme ça on aura déjà découvert un petit peu la notion, ça ira plus vite. S'il a décapsulé la tête, je ne sais pas comment dire, elle est attise, c'est faire sauter, d'accord, donc s'il a fait sauter la tête, d'un coup, la Shrita elle est invalidée, c'est-à-dire qu'il a pris, il a enfoncé le couteau, comme ça il a sectionné la tête, vous voyez, comme on pourrait le faire avec une hache, même avec le couteau, il a enfoncé le couteau, et d'un coup il a enfoncé le couteau comme ça, et donc au lieu de trancher, de sectionner les deux simanimes avec le va-et-vient, de les couper harmonieusement, et bien il a enfoncé le couteau, et bien la Michna m'enseigne que la Shrita elle est psoula, elle est invalidée, parce que tu n'as pas fait la Shrita, la bataille de tuer, tu as enfoncé le couteau, c'est pas bon. Par contre, Par contre, Et on va s'arrêter à cette phrase, mais on va bien expliquer cette phrase-là, si je traduis, s'il était en train d'être chokhet, donc en train de couper, d'abattre, mais en coupant les simanimes, et qu'en même temps il a aussi été métis, il a aussi décapulé la tête, comme on pourrait le faire avec un bouchon de champagne, ou de bière, on fait sauter le bouchon, il a fait la même chose avec la tête, donc il était en train de couper, mais il a fait tellement, avec détermination, qu'il a en même temps aussi fait sauter la tête. Et bien, donc d'un coup, la biche en scène, s'il y a dans le couteau, la largeur du cou, la chrita, elle est validée. Et j'explique, c'est pas compliqué, il faut juste le comprendre, il y a la largeur, c'est très simple, imaginez que la largeur du cou de l'animal, par exemple, il est de 5 cm, d'accord ? Et bien la biche en m'enseigne qu'il faut que mon couteau qui va l'égorger, il fasse 10 cm, la largeur du cou, plus la largeur du cou, deux fois la largeur du cou en fait, pour que mon couteau, à partir du moment, à partir du moment où la largeur du j'aurai, c'est-à-dire, mon but, il est d'atteindre de couper la majorité du décimalisme, c'est-à-dire, si c'est un conduit rond, même s'il n'est pas vraiment rond, mais ce n'est pas grave, il faut couper la majorité, 51%, disons, 60% du ciman, il faut l'avoir sectionné donc en faisant le va-et-vient. À partir de, ma problématique, à lieu de savoir, est-ce que si j'ai un couteau très étroit et que je fais un geste de va-et-vient en mettant un gros coup de pression sur le manche, de manière à ce que ça va trancher, est-ce que c'est bon ou pas, et bien la biche en m'enseigne. Si tu as la double largeur du cou dans ton couteau et qu'avec cette double largeur, tu as fait le geste de l'enfance et d'atteindre la majorité du diamètre, et bien, ça s'appelle que tu as suffisamment tranché. Je vous ai dit, quand vous coupez le pain, vous prenez un couteau et amusez-vous à couper le pain, mais sans mettre aucune pression sur le manche. Vous allez passer une demi-heure pour couper votre tranche. Vous êtes obligé de mettre un petit coup. Maintenant, d'ailleurs, quand j'étais petit à l'école, il y avait la grosse machine avec laquelle on coupait le pain. La machine, c'était un appareil, c'était pas électrique, c'était un manuel. On mettait la tranche du pain et puis il y avait le gros couteau. Les élèves, on n'a pas le droit de l'utiliser, bien sûr. Et il y avait le gros couteau qui descendait et qui coupait comme ça. C'est aussi une forme de coupage. Là, c'est interdit. Il faut nécessairement faire le geste de va-et-vient. Alors, à partir de quand on considère, Mme Mechnera m'a dit, sache que si, pour atteindre la majorité du CIMAN, tu avais deux fois la largeur du cou, eh bien, il y a un coefficient suffisant pour un rapport suffisant, en fait, pour dire que tu as eu le geste de va-et-vient qui a tranché. Il n'y a pas de problème parce que tu mettes un petit coup de pression dans la manche pour renfoncer un peu mieux le couteau. D'accord ? On redérabhez à tes chaînes tout ça demain dans la prochaine Mishnah. C'est tout pour aujourd'hui, pour le moment, et je vous souhaite une journée pleine d'œufs. Salaam.